et salut p'tit raider t'es bien sur la chaîne de big monster on continue notre road to master on doit être en 57 ou 58 0 je ne sais plus trop et on venait de jouer et bien fébride qui a réussi à contrer notre cad gate et il a bien défendu mais sur un seul dt il a totalement paniqué et derrière on a pris son exus et après il a pris que des décisions mais totalement merdique où on va jouer une faciale temps pour des luxe contre faciale rapide on a vraiment on a vraiment des pseudos de génie ok enfin autre chose que du pvp parce que franchement le pvp et en fin de compte il a paniqué sur dt et après bah je sais pas il perd son exus il n'a pas d'argent qu'est ce qu'il fait il a miné sur b2 c'est à dire là où son exus est perdu et qu'il n'en profite pas et après il fait quoi il pose une stargate c'est pas pourquoi sa stargate en plus il n'en fait rien après il pose un pilote c'est pas pourquoi et seulement après il se dit tiens je vais prendre mon exus et seulement après il a joué bien donc décision de merde voilà juste en gros ça c'est que je leur ai dit mais c'est un jeu décisionnel starcraft 2 tu prends des décisions de merde tu perds c'est pas juste une histoire de rapidité c'est une histoire de décision décision de merde toi perds ok bon j'avoue je préfère jouer un peu plus terrain et zerg pour jouer contre et donc là on va aller scouter et voir ce qui nous prépare et faire un contre tout simplement c'est vraiment le jeu de base absolument que ça rentre dans la tête des gens c'est d'arrêter de vouloir trop anticiper arrêter de faire des trucs par coeur pas forcément évident parce que c'est quand même des millions de possibilités dans starcraft 2 mais c'est faisable c'est faisable moi j'espère vous aider à comprendre que le jeu il fonctionne casse par casse bloc par bloc tu vois que c'est coup comme comme pokémon tu as un jeu du haut coup par coup autour par tour voilà autour par tour c'est il faut vraiment en fait il faut apprendre à séquencer ce que tu vois et ce qui se passe et c'est un jeu décisionnel donc ici il faut le world donc c'est intéressant va tout de suite prendre mettre un pylône pour la vision d'accord l'idée c'est de le scooter l'intérêt c'est de savoir ce qu'il veut faire je vais peut-être pas payer deux pylônes mais un c'est déjà bien et là tant que je ne vois il n'a qu'un seul gaz donc je panique pas trop je prends de b2 et là il a fait un marine et l'a ouvert est ce que je passe non je passe pas à priori va peut-être posé b2 alors sur marine first je vais me précipiter pour faire un stalker et prendre l'ascendance finalement parce que il a il joue pas reaper s'y pose pas bonnes coeur vu que il est sur un seul gaz apparemment il n'y aura pas il fait même un deuxième marine il n'y aura pas usine ce sera tard à bas si étant son gaz il part où là là il ya une usine quelque part je sais pas c'est où il fait après c'est chelou je vais poser deux kate en plus et je vais faire des trackers en continu là par contre il se passe un truc à bingo donc là attention supply ok donc ça on va juste péter le bunker rapidement là juste il a il ya un gaz il ya un gaz quelque part et je sais pas ce qu'il en fait j'essaie de la poser au robot aussi on va juste péter ça rapidement il est hors de question que ça se termine en fait là je pense que vous voyez j'ai pas tout pris j'en ai pris qu'un petit peu et je vais prendre un petit peu de prop pour voilà alors j'étais pas obligé de tuer toutes mes propres non plus ce serait couillon là on va attaquer là je vais mettre la pression tout de suite parce que ok 6 et 12 18 je peux largement prendre mon deuxième gaz j'ai pas besoin de précipiter là je peux faire double tracker là le problème c'est qu'il ya trop de bâtiments qu'on sait pas où est ce que c'est alors là j'aimerais bien faire une mortelle j'ai pas l'argent je vais faire un repris c'est juste parce qu'il faut que je fasse quelque chose soit un observateur soit un pris ce soit quelque chose là je veux faire le prisme on va tuer donc là je me permets de jouer très agressif parce que c'est lui qui a lancé la game comme ça d'accord donc là il faut jouer sur son terrain de jeu tu veux jouer agressif on joue agressif donc les jeux agressifs avec pas beaucoup d'unités bas ça se joue à la micro 1 donc là je vais juste prendre ça et et là je vais lancer on va juste vérifier ce qu'il veut faire b3 bah là on va aux lignes lors de question qu'on respecte ça donc là malheureusement en fait le mec qui nous respecte absolument pas là on va aux lignes je prends tout et on va le terminer et donc là bon c'est pas quelque chose que je fais souvent mais je vais je vais warper sur le warprisme tout simplement juste il ya un tank ah ouais ok ça c'est pas un problème on va tout de suite chercher de la tech je pense c'est si j'ai un petit un petit temps mort on va chercher les détés en tant qu'à faire chercher les détés et on va lui juste le warper sur la gueule ça c'est pas prêt avant le temps voilà on lui warp sur le tank on tue le tank et on monte ok on y va maintenant ok donc ici il faut le punir parce que bah il grid le mec il pose b3 devant moi devant chez moi enfin non mais là c'est pas possible on va juste se mettre d'accord sur un truc on va même regarder toute la game mais parce que elle est intéressante mais là là il joue agressif il me prend pour un jambon il faut il faut il faut punir je vais juste redire un peu la lecture de jeu on va juste mettre d'accord sur un truc c'est pourquoi il a pris son gaz il en fait rien du tout donc ici il vient de scooter ça c'est très intelligent de sa part peut-être qu'il m'a fait un proxy je sais pas ici marine first s'il n'avait pas l'intention de faire une usine quelque part attend il n'a que 62 gaz ok ça c'est normal et ici vous voyez je vais mettre un pylône il est très intéressant ce pilone j'aurais peut-être pu le mettre un peu plus en bas finalement c'est que je vais pouvoir savoir s'il fait réacteur lap tech et si en fait en général les gens ils posent tous leurs bâtiments là donc en fait tu vas savoir assez rapidement s'il fait one 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 two one one s'il prend b2 b3 etc et oui des fois on se dit oh là là mais tu perds 100 puis 100 minerais etc bah ouais mais quelle est la valeur de 100 minerais pour l'information que je vais avoir je vais avoir énormément d'informations et lui ça va le gêner et tu vois moi je regarde les erg est ce que un zerg il n'hésite pas à perdre un dominant pour prendre le scout bah ouais bah il le fait et or un dominant c'est 100 minerais donc ça veut très largement dire que pourquoi ne pas le faire avec les autres races en fait bah moi je pense que c'est vraiment legit et vraiment très très fort de poser un pylône et d'avoir d'infos sur le long terme il va il va avoir bon genre tu vois grâce à ça je sais que c'est un marine et pas un reaper et grâce à ça ça a orienté toute ma game d'ailleurs donc ici bas son gaz je sais pas ce qu'il en fait mais il a posé un proxy bunker finalement il a que une seule caserne et il pose usine et son usine est la perpète et donc en fin de compte c'est bas il est un peu piégé malheureusement ça c'est pas en fait c'est un peu de sa faute c'est qu'il me fait croire que qui va jouer super agressif en mode masse caserne tout comme ça du coup moi je go masse masse gate pour le contrer et meurent malheureusement comme il ne fait pas masse caserne c'est moi qui est plus armé que lui et en fait en fait sur un bait c'est moi qui me retrouve à produire beaucoup plus et malheureusement ça il n'a pas su défendre en fait c'est lui qui a provoqué ma surproduction et il n'a pas su il n'a pas su encaisser ce qu'il a ce qu'il a provoqué en gros c'est comme si je sais pas moi il menaçait de faire de faire péter une bombe et je sais pas il ya tsunami enfin tu vois en gros il ya action réaction et il a cherché à faire une action il en a il n'a pas pu gérer la réaction je peux aussi je suis méga clair enfin bon et ici va chercher bas les tanks donc là il joue là il joue défensif mais la fin là c'est j'étais giga tard c'est giga tard j'ai la robot qui sort je vois repris mais je vois bien qui sort j'ai des unités qui sortent et là malheureusement il a en fait les deux bunkers lui ont coûté beaucoup trop cher j'en pète un l'autre il le cancel sa b2 bas la mienne est terminée vient juste de la poser il n'a qu'une seule caserne son temps qui va il va sortir mais il ya des aînés lumières il est supply là il n'y a rien qui va et là il croit qu'il va pouvoir terminer son bunker tu vois donc quand tu vois là par exemple ce serait l'exemple où starcraft 2 est un jeu décisionnel oui tu as posé le bunker mais c'est un aussi comme un jeu de rapidité de temps en temps et là bas son bunker est posé trop tard il a eu la bonne idée mais trop tard et là bas c'est j'arrive au beau mauvais moment pour lui en même temps en même temps clairement le mec est pas malin je viens juste de l'étrure de bunker j'ai des unités qui sortent et le mec il pose tout devant mes yeux et tu vois b3 non mais qui est l'enculé ça alors je veux juste savoir à quel moment il a eu la bonne idée de poser b3 oh juste avant que j'attaque ah il voulait vraiment non mais voyez ça c'est la preuve il voulait vraiment me dis respecte le mec voulait vraiment poser b3 normal vas-y b3 donc tu vois je suis content de lui avoir cassé la bouche et donc ici effectivement sur donc je répète un mais pourquoi je joue agressif alors que j'ai promis de voilà de rester plutôt sur le contre mais parce que ici jouer agressif était le contre le mec veut jouer agressif il faut le contrer rapidement sur ce qu'il a voulu tenter ok donc ici de toute façon il suffit de revoir le replay mais à la fin de la vidéo mais voilà il y a eu les deux gates après j'ai hésité entre trois gates et ou plutôt robot je me disais plutôt robot ça donne ça donne des autres des plus de tactique warpris observateur immortel ça offre beaucoup de portes et ici bien grâce au warprisme alors qu'en plus j'avais prévu de faire imo enfin bon sur warprisme et bah je vais pouvoir dropper chez lui faire la tactique warprisme tout simplement donc on est vraiment content de la game je vais passer un peu plus vite pour histoire de faire une deuxième game et ici bas les nickel tank là malheureusement il n'a pas de marine donc je vais pas voilà je vais pas me retenir de taper fort ici on regroupe tout en war sur sa gueule et c'est terminé et là en fait là malheureusement il se retrouve comme un con parce que il joue agressif il provoque un tsunami et derrière il peut ni tenir le tsunami en plus ça il gritte comme n'importe quoi non ça passe pas ça passe pas il faut rester cohérent avec la game faut rester cohérent avec la game donc il est hors et ici bas mauvaise décision en résition stratégique c'est c'est d'aller provoquer un truc qu'après tant tu peux pas tu peux tu t'assumes pas les conséquences en gros c'est à peu près ça mais mais il prend vraiment la très très mauvaise décision p2 b3 non il a des années lumière de de la game en fait je crois que lui-même ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé il a vraiment à des années lumière des années lumière de ce qui s'est passé ici on joue un protos il quitte je le remercie parce que je voulais pas jouer pour tout ok merci pour la free win merci il est encadré silver mais les bronze 2 est-ce que je peux savoir quand est-ce que je monte moi putain c'est dans combien de temps 2972 non mais c'est abusé attend bien 300 mm r entre bronze 1 et ça fait littéralement trois ans que je suis là moi bon ok une win c'est une win mais il était quoi lui moi j'ai pas le temps de voir auxquête barre aïe 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 là par contre ça me fait peur parce que un code barre comme ça là à y ait vous n'avez pas alors en vrai si je peux dire juste un tout petit bout sur le code barre mais un vrai il ya beaucoup de qui le font mais c'est je sais pas comment dire en gros le sait le labi ne fait pas le moine et franchement avant ça peut t'amuser de le faire une fois de prendre un code barre mais les gens réalisent pas le sens réel du code barre et pourquoi les gens sont mis à avoir des codes barre mais en gros franchement de ce que je trouve ça fait un peu c'est quoi le bon mot que je pourrais dire pour les gens qui mettent code barre ça fait surfait peut-être que c'est ça le mot que je cherche ça fait surfait dire que c'est les gens qui prennent code barre notamment la le bronze c'est des gens qui sont pas légitimes à avoir code barre c'est même moi je crois avoir jamais peut-être une fois pour le fun mais pas en tant que compte principal tu vois juste pour voilà s'amuser une fois mais avoir ton compte permanent sous code barre c'est vraiment pas qu'est ce qui prend mon gaz non j'essaie de voir son niveau de jeu il attaque il fait pas double gates il attaque il est il a l'air quand même un peu meilleur que ce que je pense écoutez je vais pas vous mentir mais j'aime pas du tout sa gueule il m'inspire pas du tout je sais pas quoi vous dire de lui attendez je vais peut-être juste peut-être qu'une fois dans toute ma série je vais juste aller exploser quelqu'un j'aime pas du tout sa gueule parce qu'il est pas bronze bon finalement je vais le poser là il est pas bronzé je sais pas ce qu'il fait mais j'aime pas j'aime pas sa manière de jouer je pense que je vais juste l'éclaté celui-là et donc les code barre ça fait vraiment surfait pour moi et en fait bah juste que les gens puissent connaître l'origine du code barre c'est normalement en fait c'est des gens qui sont grands maîtres etc qui jouent des tournois et en fait à ce niveau là quand tu vas jouer quelqu'un et bien tu vas regarder toutes ses vidéos pour connaître son plan de jeu savoir un peu sa manière de jouer pour aller le contrer en fait et le truc c'est que quand t'as quelqu'un ou tu sais qui va te suivre et vouloir te contrer etc et bien t'as envie de cacher ton plan de jeu en fait et pour ça ce que tu fais et bien tu prends un deuxième compte qu'on appelle un smurf du coup merde il est pas passé tu fais un deuxième compte pour que déjà les gens ils ne puissent pas savoir que c'est toi qui joues en gros de base t'as ton compte principal et pour pas savoir que c'est toi qui joues pour pas que les gens ils puissent dire ah oui je veux jouer je sais pas moi je veux jouer Clem et bien je vais regarder toutes ses vidéos je vais regarder tout son historique pour savoir ce qu'il joue en ce moment et pour pouvoir le contrer et du coup et du coup bah toi tes Clem t'as pas envie que le gars connaisse toutes tes strats donc tu commences à jouer en custom mais en custom on a ton historique de partie donc après tu commences à prendre un deuxième compte et tu t'appelles je sais pas moi Alpha Centauri et le truc c'est que bah pendant un temps tu vas être caché parce que les gens ils savent pas qui c'est ah tiens qui c'est Alpha Centauri en fait au bout d'un moment bah les gens ils vont se dire ah oui mais Alpha Centauri ils vont se passer le mot puis ils vont voir ta manière de jouer et à la fin ils disent en gros au bout de 3-5 jours les gens ils vont se dire ouais lui c'est Clem tu vois en gros et pour éviter ça pour éviter que les gens ils se disent ils apprennent par coeur les pseudos et te dire ah oui Alpha Centauri c'est Clem ou j'en sais rien et bah à la fin je sais pas c'est quoi son niveau et bien du coup tu commences à prendre un code barre en fait c'est pour rayer le pseudo que même s'il apprend par coeur bah il apprend par coeur quoi il apprend un code barre il apprend des lignes en fait c'est et en fait quand quand t'es une personne qui fait ça bon tout le monde peut savoir que c'est pas le code barre mais quand on est plusieurs dizaines de personnes à faire ça et bien tu peux pas différencier un code barre d'un autre parce que c'est illisible si bien qu'à la fin et bien ça camoufle ton pseudo et donc le mec il peut savoir qui t'es seulement à la fin de la partie quand il regardera ton historique mais quoique en fait il y a toujours une manière de suivre un peu les codes barre mais en soit ça camoufle ça camoufle quand même et du coup le mec est absolument pas bon ouais désolé ça va pas être la game la plus route to master mais je sais pas ce qu'il est lui mais il est pas oh je dirais pas qu'il est master mais en tout cas c'est pas c'est pas un bronze ni un silver ni c'est un plus j'ai pas ce qu'il fout là l'heure de question que je le joue à la traditionnelle ça pète au nexus fais d'abruti il fait un void ray merde oh j'ai fait l'erreur je suis le coeur nous ne faisons plus je suis la voix de l'éclipse je suis le coeur des ténèbres recherche terminée nous avançons en secret nous ne faisons vous devez construire des pylônes sous-tendez je suis là dans les ombres vous avez besoin je suis la voix de l'éclipse vous avez besoin vous avez besoin le mec il pense déjà à prendre B3 c'est amélioration terminée le mec est pas à bronze j'hésite presque à en refaire une du coup parce que cette game était pourrie elle n'était pas du tout représentative du rotomaster que j'aimerais présenter ouais moins 80 n'importe quoi ce mec est pas à bronze je vous le dis 180 APM et la prise de B2 la prise de B3 enfin les timings et les décisions ils étaient vraiment bons je ne sais pas ce qu'il faut à ce MMR là ce gars mais je vous le dis juste il n'est pas il n'est ni bronze ni silver ni bronze ni silver on va regarder je ne sais pas ce qu'on peut regarder regardez moyenne des fonds 600 très efficace 7 minutes c'est très traditionnel ouvrier créé 66 783 ordre de construction il n'y a même pas besoin de le voir c'était très très c'était très bien ce qu'il a fait il aurait juste dû partir double gate mais voilà nexus tracker son oracle après c'est bien le subvoid reste un peu con enfin je vois je vois qu'il y a des orques il fait donc peut-être qu'il n'est que diamant ou platine mais c'est les décisions qu'il prend le mec a l'expérience même s'il ne prend pas les décisions les plus optimales il a de l'expérience et surtout il y pense tu vois en fait il a pour moi la qualité de jeu elle est vraiment incroyable tu vois mais trop incroyable pour que ce soit et puis il y a le fait que ce soit un code barre je crois que ça bon un contre un je ne sais pas mais il est en par mois il était master on va juste regarder quand est-ce qu'il perd il perd en 30 minutes oula alors peut-être que c'est un vrai bronze master 3 ok ok bon c'était pas master 3 mais il est 3k 3k2 ah non mais attends quoi il est vraiment diamant je me perds un peu sur le même air on va regarder on va regarder un autre oh 12 poules vous êtes vraiment dégueulasse vous êtes vraiment dégueulasse alors je vais regarder une autre défaite il perd en 10 minutes contre dead hologramme bronze alors il perd vraiment du bronze ce gars là il perd vraiment du bronze ouais mais regarde ancien platine alors alors quoi ce serait un bronze qui est légendaire parce que si c'est défaite c'est des vraies défaites non mais attends il perd un mec à 50 apm non mais attends tu déconnes tu déconnes oh il s'est fait canon rush void ray oh oh il s'est fait éclater à 50 apm par un mec qui canon rush void ray oh le sum oh il balise de la flotte ah ouais non tu mérites de perdre il faudrait que je fasse une vidéo juste sur les historiques de partie des gens c'est incroyable bah ouais mais attends il se fait canon rush void ray le mec il pose balise de la flotte non mais mec évidemment tu mérites de perdre en fait c'est même le châtiment divin c'est le même là non ouh 250 apm il a joué un diamant mais attends mais c'est ça mais alors 3k c'est déjà diamant mais qu'est-ce que c'est que ça mais moi je suis 3k là je suis diamant là ça y est oh les gars les ligues elles sont pétées en deux mais le mec est réellement diamant là à 3k platine 1 à 3k mais les ligues elles sont bugues mais tu vois il va jouer à un diamant à 3k et moi je suis 3k là 2k à 9 donc en gros là dès que je vais au bout je passe diamant c'est ça l'histoire non mais les ligues elles sont totalement éclatées au sol moi je vous le dis ça fait 3 ans que je suis plus bronze là je suis déjà platine si ça se trouve ouais je vais en refaire une parce que je l'ai promis mais il y a ouais il y a un truc il y a un truc ça va probablement être le oh on est que à 25 minutes ça va si je traîne pas trop on fera peut-être moins de 40 je vais pas faire des vidéos trop longues mais là en vrai j'ai pas d'explication genre le mec joue des diamants qu'est-ce que tu veux bah ouais regarde je joue en platine genre je joue en platine mais attends mais je suis pas censé être gold là depuis 2 ans je vous jure les bronzes on est censé être 2k et après platine c'est non 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 en fait même si je l'ai encadré bronze faut vraiment se fier juste au MMR je suis 2k9 quoi mais effectivement les diamants parce qu'à 4k t'es déjà master quasiment platine t'es déjà 3k et avoir diamant tu vois diamant 3 tu vois le mec il lance son jeu à la chef c'est un bon tu vois officiellement on est déjà dans les masters officiellement on est déjà dans les masters alors qu'est-ce qu'il joue lui il joue protos ok bon alors cette fois-ci je vais juste jouer normal ok parce que encore le code barre je me suis vraiment méfié de lui j'ai juste voulu l'éclater parce que c'était trop rouge moi j'ai moi j'ai cool le smurf alors apparemment ça n'était pas un parce qu'apparemment juste à 3k en fait je crois que mon encadré bronze il joue des tours on est vraiment déjà à un niveau platine diamant et du coup il vaut vraiment platine diamant donc j'ai cool le mauvais le mauvais voilà c'était peut-être pas un smurf mais du coup ouais j'aurais peut-être dû jouer normal mais là ok on va dire j'aurais fait une erreur peut-être une fois vous voyez il se coûte en fait si on est déjà à ce niveau là ça veut dire qu'il faut s'appliquer quand même beaucoup plus donc là je pense qu'on arrive quand même dans une nouvelle ère c'est qu'il va falloir il est sérieux ok s'appliquer beaucoup plus comme je le disais donc malheureusement là il va falloir augmenter le niveau on va scouter une deuxième fois parce qu'il est l'heure de question qu'on s'a il est l'heure de question qu'on n'aille pas scouter d'accord en fait ça c'est typiquement quand je me fais scouter et que je bute la probe je pars sur un truc dégueulasse pour le punir de ne pas avoir scouter donc là on va aller scouter et là par contre le mec il commence à me manquer de respect donc je vais quand même m'assurer de gagner mais ici on a plusieurs stratégies d'ailleurs faudrait je fasse une vidéo sur le canon rush parce que ça peut être très très fort de switch sur du canon rush en début de partie comme ça ça peut le surprendre on n'a pas beaucoup de temps pour le faire mais donc tu vois ici il lance un zélote du coup on va pouvoir lancer un zélote voilà c'est tout con c'est tout con mais parce que je l'ai vu bah voilà alors sur un gozelote j'irai peut-être pas partir à Voidray mais il me demande ce que je fais moi je te demande ce que tu fais mec tu fais deux zélotes là tu te crois où alors on va faire de l'adept et on va chrono booster parce que là il a deux pylônes on va se demander où est le troisième et je pense qu'il est en proxy avec de la gate donc là à nous de poser un pylône est-ce que son warp gate tourne ? je pense que oui ouais ça tourne très largement donc là le nec veut nous all-in donc on va juste faire de l'adept et une robot et ce sera très fort on va rester sur deux gates on a du gaz en trop on va juste augmenter un peu le minerai ok ok j'ai voulu poser ça on a pas pu c'est pas grave alors sur adept j'irai presque je vais Voidray c'est très très je vais Voidray le truc c'est que bon il a chrono booster eh phoenix ça peut être fort aussi écoutez on va tenter un truc ça va peut-être jouer pour ma première loose mais je vais jouer phoenix parce que j'ai envie de soulever toutes ses unités et d'aller lui casser les couilles donc là le mec il se pose beaucoup trop de questions il faut juste prendre le jeu tel qu'il est le mec le mec a chrono boosté d'accord on est d'accord le mec est en mode prod on va aller il faut faire doucement quand on le chasse parce que ok si on peut juste péter son adepte c'est bien c'est l'objectif du jeu voilà on pète ça alors si il switch sur du tracker on va arrêter les adeptes on va lancer notre phoenix et vu que son attaque elle est merdique on va B2 son attaque est totalement merdique on va poser du zélote en fait j'ai envie d'avoir au moins deux phoenix pour commencer à soulever des trucs mais là je pense que un truc qui coûterait pas trop cher ouais bah zélote c'est ce qui ira casser le plus les couilles quand je pense que je vais attaquer maintenant le phoenix il va être assez rapide en fait le truc c'est que les adeptes vont buter les probes d'accord et pendant ce temps là j'aimerais que mes zélotes ils tapent les trackers derrière on va poser on va essayer de le poser ailleurs par là là ok donc là on va faire ça par exemple là très clairement je vais pas le tenir longtemps il va falloir que je pose assez rapidement au robot ici et on peut arrêter les zélotes ça va être merdique sur un mass tracker il faut arrêter tout ça tout ça on va juste aller lui buter les probes et on va juste espérer qu'il nous attaque pas trop rapidement on va faire là il a peut-être volé là j'ai raté mais il a peut-être volé il a volé bien sûr on va haricol là il a cancel on va juste re-y aller ça c'est merdique on va haricol poser ça on abandonne la base c'est pas très grave ok ça c'est un vrai oracle ça ? j'espère pas pour lui et c'est un vrai oracle salut bye on va là je pense que du zélote ça peut être un bon call maintenant que j'ai du phoenix on va faire du phoenix on va encore faire du phoenix ici là je suis en train de le punir sur la retraite et ici le zélote fait vraiment un bon call parce qu'en fait à chaque fois qu'il veut venir taper un phoenix il y a mes zélotes qui tapent et ici il va perdre un voodray oh là le voodray très mauvais call est-ce que je lui lance un what the fuck is this ok ça c'est pour le plaisir on va reposer B2 en vrai là il faudrait all in faudrait all in mais go pick your self allez les shades allez yes je peux vous mentir on en a plus rien à foutre ici le mec sait plus quoi faire ok oh bah ça tape déjà c'est parfait un petit rageux ça fait du bien quand même un petit rageux ça fait du bien bon on va juste regarder quand même vite fait le replay mais ici bah ici joli contre en fait c'est en fait je pense que cette game est intéressante parce qu'on s'est trompé plusieurs fois mais à chaque fois qu'on s'est trompé on s'est rattrapé et ça c'est important on a on sait pas on a essayé de optimiser de rentabiliser nos erreurs pour en tirer le meilleur et derrière on a fait on a essayé de faire les transitions les plus adaptées et de chercher du contre-jeu donc on va juste regarder le replay et finalement bah le phoenix a fait le taf il a fait le taf sur la sur le chase on lui a pris des trackers donc on va juste essayer de comprendre je sais pas qu'il a pété un câble mais ici il a pété un câble sur ce moment là et là je sais pas pourquoi il me dit what the fuck bah ça s'appelle le scout en fait ça s'appelle le scout et s'il va empêcher la prise de classe j'avoue que c'était bien jeu de sa part et ici vous voyez j'ai vraiment 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 bien fait d'aller scouter une deuxième fois parce que what the fuck are you people doing parce que et bien comme il sait que le scout est fini il se dit tiens je vais le surprendre avec un zélote et bah c'est le genre de connerie qu'on veut éviter c'est pour ça qu'on scout une deuxième fois et d'ailleurs il a chronoboosté et donc là je scout et c'est vu et il a pas cancel donc là je sais qu'il fait zélote et je sais que ça sert à rien donc moi j'ai plus qu'à faire un zélote j'ai même pas besoin de le chronoboosté ici je suis devant l'économie il a pris son et j'ai ouais bon je suis pas et je vais monter un peu plus et donc voilà j'ai tout vu j'ai tout vu et bon il n'y a plus qu'à savoir ce qu'il va faire ensuite mais c'est cool tu vois j'ai vu qu'il faisait un chronoboost donc techniquement j'avais misé sur un un masquette gate ok c'est pas idiot de le penser il est supply donc ici lui il n'a pas fait son troisième pylône derrière il pose donc tu vois c'est pour ça et si je voulais poser un pylône c'est pour voir ce genre de truc mon résultat le mec what the fuck is this ok le mec il est encore paniqué attends il a vu quoi ah oui il a vu mon armée ici donc là je lui ai buté son zélote bah ouais mais mec tu démarres zélote tracker enfin j'ai fait le contre quoi donc ici je me suis dit ça allait peut-être masse zélote ou masse adepte du coup faire adepte c'est bien ça tempo à peu près toutes les unités protos et après si c'est tracker il faut juste switch donc il pose stargate j'ai posé stargate aussi mais j'ai mis du temps à me décider j'ai hésité entre robot phoenix void ray aussi ça dépend les circonstances et en fait en fait si en fait si vous avez proxy robot j'aurais été très content avec ma stargate void ray dans d'autres cas j'aurais préféré moi même faire robot ou voilà ça peut dépendre en fait c'est ça restait un espèce d'hasard sur le fait que stargate ici était un bon choix parce que sur un catgate masse tracker j'aurais peut-être pas voulu souhaiter avoir une stargate tu vois donc c'était je pense qu'ici c'est juste audacieux c'est juste audacieux faudrait que mon explication soit un peu plus solide que ça en vrai à ce stade là du jeu pour moi c'est catgate ou proxy robot mais pas stargate en fait en fait je m'en fous c'est pas stargate parce que je peux faire du tracker ok bon si c'est robot je suis content de la stargate ok voidray phoenix ça va forcément aller lui casser les couilles il y aura pas de prisme je pourrais soulever les imos ok si c'est catgate si c'est zélote adepte j'ai des adeptes d'accord et je pourrais sortir un voidray donc je fais de l'aérien donc en finalité il va surtout jouer phoenix jouer tracker auquel cas bah moi du zélote combiné à du phoenix c'est fort ouais donc en fait je pense que c'est fiable je pense que stargate c'est fiable parce que même s'il fait genre en fait le pire des cas pour moi c'est du tracker beaucoup de tracker mais je dirais d'abord personne ne m'oblige à continuer les phoenix si c'est nul donc si c'est nul bah j'en ferai qu'un ou je ferai un oracle d'ailleurs s'il fait pas tracker je peux je voiderai si il joue robot je peux je voiderai phoenix et globalement je peux jouer phoenix pour choper ces trackers et des phoenix qui te prennent dans leur battery shield ça peut être très fort parce que du coup moi je peux le taper gratos lui il me tuera rien donc finalement finalement en vrai je pense que stargate c'est un peu à tout faire ça peut être pas trop mal ah il m'a dit wellplay gg ici j'ai shade in malheureusement les adeptes avec la shade c'est très très fort même contre tracker alors je vais comme lui répondre un peu contre m'insulte pas trop on va discuter un petit peu avec lui on va discuter un petit peu avec lui ce truc ça va partir en 1 contre 1 je vous le jure ça va partir en 1 contre 1 c'est pas en 1 contre 1 c'est pas en 1 contre 1 faut que je le fasse sur une autre vidéo faut que je le fasse sur une autre vidéo mais là c'est pas en 1 contre 1 c'est pas en 1 contre 1 ça sortira je suppose il faut quand même que je joue le jeu il est marrant bon je vais regarder les replays on va voir s'il veut vraiment jouer donc là je pose B2 bah parce que je l'ai contré sur son push apparemment c'était pas si fort parce qu'un 4 gate c'était beaucoup plus fort je l'ai pushé je me suis dit allez je prends les devants je pose base ici bon j'étais un peu perdu adeptes zélotes etc bon en fait je faisais un peu tout parce que en fait moi même je suis pas très au courant de ce qu'il veut faire moi j'ai vu un zélote après j'ai vu deux trackers ah ah bien joué c'est pas un zélote ok on va voir s'il vous plaît on va voir s'il vous plaît on va voir s'il vous plaît Merci. Vous pouvez lire un petit peu, ça vous donne un peu tout ce que j'ai pu voir. Il a paniqué sur mon scout et bah putain les gars on n'est pas sorti on n'est pas sorti putain cette game elle est vraiment extra. Bah du coup je sais pas ça à partir d'un contre un. Et du coup bah ici je fais mon go et bah je soulève, je soulève donc ici c'est con. Arise your high level stop in it. Et si j'ai putain un tracker donc ça c'est grâce au fait que donc ça c'est vrai ça c'est la micro de dur mais je l'ai relâché au milieu de mes unités en fait je l'ai levé j'ai mis mes unités autour et après je l'ai lâché. Et euh... Ha quoi faire qu'il s'est fait ? Bon. Il va peut-être être vexé hein. Donc ici en fait ce qu'il se passe donc ici c'est que... Fort le forge mais il couperont rien le mec hein. Il couperont rien. Donc ça c'est un truc qu'il faut comprendre euh... Donc là on peut faire une custom game hein. Il y a pas de problème. Euh... Juste expliquer la fin. Donc du coup en fait ici il va me gratter tout ça ça va être perdu hein. Il me wait and run. Donc en fait j'envoie les shades chez lui pour l'obliger à prendre une décision. Soit tu viens chez moi mais je prends tes probes. Euh... Soit tu ranges chez toi mais du coup je perds pas mes unités. Ici c'est bien et ici j'essaie de mettre en place une défense. C'est pas forcément simple. Euh... Là pour moi je sais que c'est perdu. Là c'est désespoir hein. Je mets pylône mais jamais. C'est jamais chez le temps hein. Pylône 20 secondes. La batterie c'est 30 secondes. à dire... ... 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 qu'il arrête pas de changer David dans tous les sens. Bah écoutez je suis désolé je pensais qu'on allait se faire un ami aujourd'hui. Il est un peu lunatique hein. C'est une seconde sur l'autre il a l'air content de discuter avec moi I will play with you once Tu vois il me dit fucking self et après il me dit ouais ouais je veux bien jouer avec toi Donc ici c'est tendu il prend ma B2 bon ça en fait j'ai le temps tu vois je me dis j'ai le temps. Je me dis je vais sortir un immo et je vais le contrer tu vois. Tant que lui même Non mais c'est bon mec Non mais Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il a pas B2 non plus il me dit que je m'accrope pas Non mais il est marrant lui Show me Donc ici Mais il est trop con Attends j'essaie de qu'on partant à bien quand même Donc ici bah j'essaie juste de de gagner du temps. En fait c'est cool pour moi qu'il monte pas la rampe parce que je perdais sur ça Enfin perdais c'est genre t'es mal genre du pouls de lépreuve De laisser mes phoenix ils font rien Et Oui enfin il est gentil Il est gentil Donc ici je lui ai contrer l'oracle Et d'ailleurs c'est con qu'il ait fait un oracle Parce que il avait vu mes phoenix Et ici bah là en fait sur 3 phoenix Et là j'ai du zélote J'ai 2 stalkers qui vont taper les stalkers levés Et là j'ai quand même 5 adeptes Donc tu dis bah tu sais quoi Là il y a un truc où Ok tu prends mon nexus mais maintenant je vais gratter Euh je vais gratter Je vais gratter ses trackers Et là en fait sur la retraite je l'ai fait très très mal Je l'ai pris 4 stalkers au moins 4 stalkers Là je lui en reprends En fait le truc c'est qu'à chaque fois qu'il veut taper Ici je les zélotes Et ça c'est très compliqué pour lui Et là tu sais une traite de master 3 Mais en fait là je lui mets une très grosse misère Regardez les ressources perdues Et là il prend trop cher en fait Non mais il prend B2 devant ma gueule Non mais Il est sérieux là Datlo Attends mais je t'emmerde en fait Bon bref et après c'est gagné Attends attends juste les Bon les gars alors du coup je vais quand même le faire en deuxième vidéo Parce que ce serait pas très drôle d'enchaîner Une aussi belle game Sur la même vidéo Faut absolument que je la mette en avant Donc moi je vous dis au revoir maintenant Mais du coup la vidéo sort le lendemain je suppose Et voilà donc écoute Du coup je conclue la vidéo Je t'invite à aller voir ce match formidable Donc là je crée le lobby J'espère que les vidéos t'as plu Si tu veux me soutenir Et bien partage la vidéo Et je te dis à la prochaine C'était Big Monster Ciao ciao